Salut! Pendant le congé des fêtes, j'ai demandé à mon petit frère, qui est en secondaire 5, qu'est-ce qu'il lisait à son retour des fêtes. Justique, j'allais faire une capsule sur cette prochaine lecture! Voici la raison pourquoi aujourd'hui nous allons analyser Dieu et nous seuls le pouvons, qui est probablement pas un livre qui est autant que ça lu. Je pense pas que c'est un des grands classiques dans la littérature qui est communément lu dans les cours de français ces temps-ci. Mais j'ai quand même aimé l'approche que ça donnait, puis l'image que ça donnait sur certains sujets un petit peu plus touchés. Et même si c'est juste pour mon frère et ses amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'il vous aidera dans vos futurs examens. Alors, c'est parti pour Dieu et nous seuls le pouvons, de Michel Folco. Né en 1943, Michel Folco est un romancier français qui a publié son premier roman à l'âge de 48 ans. Il a été d'abord photographe, il a travaillé pour plusieurs agences quand même assez renommées en France aussi. Avant de se consacrer à la littérature, après l'écriture de son premier roman, Dieu et nous seuls le pouvons, qui a été publié en 1991. Il a été refusé par 19 maisons d'édition, avant de finalement se retrouver sur le bureau du chef des éditions du Seuil et d'être publié. Il s'est fait plus grandement connaître au Québec à partir de son second roman, Un loup est un loup, qui a été publié en 1995. Il a publié trois autres romans, dont le dernier, La jeunesse mélancolique et très désabusée d'Adolf Hitler, qui a été publié en 2010. Il y a eu un film, en 1993, qui a été inspiré de son premier roman, Justinien Trouvé ou Le Bâtard de Dieu, auquel l'auteur Folco a travaillé à l'écriture du scénario. Mais mettons que ça n'a pas un gros score rating sur Rotten Tomatoes. Sentez-vous bien à l'aise d'aller le regarder quand même, qui c'est peut-être que ça n'a pas pogné mais que c'est bien fait, je ne l'ai même pas regardé. Mais n'oubliez pas que c'est bâti seulement sur la première partie du livre et non le livre dans son intégralité. J'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir quand même lire à partir de la copie que mon frère allait utiliser pour son examen. Habituellement, quand je fais mes analyses, j'utilise toujours mes propres copies, donc des livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque où j'ai acheté exprès pour en faire l'analyse pour pouvoir le lire, etc. Vu que les bibliothèques ne sont pas très accessibles en ce moment. Lire à partir de la copie que l'école fournissait à mon frère m'a vraiment donné un aspect complètement différent parce que j'ai observé plus de choses quant à l'aspect physique du livre. Et bien évidemment, comme mon frère l'a besoin pour son examen, je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas vous montrer ce que j'ai vu, mais je peux vous l'expliquer. D'abord, l'usure du livre me fait vraiment un drôle d'effet parce qu'il est magané. Ça, ça pourrait dire toutes sortes d'affaires, dont de un, que les jeunes n'en prennent pas nécessairement soin, mais aussi que ça fait d'après moi plusieurs années qu'il se retrouve là. Les pages sont quand même un petit peu jaunies. Il y en a qui sont un petit peu maganées. L'encre, des fois, est un petit peu boboche. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous donner une petite consigne générale pour tous ceux qui se font prêter des livres par l'école. Les livres ne vous appartiennent pas. Prenez-en soin, cela dit. Il y en a d'entre vous qui vont quand même écrire à l'intérieur du roman. Perso, si vous faisiez ça à un de mes livres, je vous fais directement brûler en enfer, mais bon, ce n'est pas le cas avec cette copie-là, donc je ne peux pas dire grand-chose. Mais si jamais vous lisez votre copie et vous remarquez qu'il y a des passages qui sont surlignés, qui sont mis entre parenthèses ou qui sont annotés avec du crayon blond ou des stylos ou whatever, quelle personne monstrueuse a utilisé n'importe quel type d'encre pour écrire à l'intérieur, il y en a qui vont avoir pris des notes dans l'intention de réussir leur examen. Que ce soit des passages qui les ont marqués ou des choses qui étaient posées dans leur examen, il y a une raison pourquoi ils l'ont peut-être surligné ou qu'ils l'ont mis entre parenthèses. Fait que si jamais vous en voyez de tout ça, essayez de penser à pourquoi c'est important pour cette personne-là. Vous ne la connaissez probablement pas, ça peut être des années à l'intérieur, ça peut faire cinq ans que la phrase est encerclée puis vous ne savez pas pourquoi, personne ne s'est jamais posé la question, mais moi, ça m'intrigue. Pour ce qui est de vos propres observations après ça, après vous êtes fier à celui qui était déjà à l'intérieur du roman, vous autres, utilisez donc des post-its, des petits papiers ou prenez un cahier à part puis écrivez vos notes, puis ajoutez la référence en bas de page, je ne sais pas, whatever. Mais ne gagnez pas un livre, non-même, qui vous débridez par l'école, ça coûte cher. Puis s'ils se mettent à devoir toujours acheter des livres à tous les cinq ans parce que les élèves n'en font pas attention, après ça, c'est comme, bon, OK, on va arrêter d'acheter des livres récents, on va juste acheter des vieilles affaires qui ne coûtent rien puis qui sont libres de droits puis ils vont vous faire lire des trucs plus ou moins intéressants. Fait que si vous voulez des bons livres, faites leur attention. On nous raconte d'abord l'histoire de Justinien Trouvé qui est déposé devant l'orphelinat d'un petit village en France dans les années 1600. Et étrangement, ce bébé-là a le nez mutilé. Il a été mangé de ce que j'ai cru comprendre sans trop comprendre, mais bref, en tout cas, il n'a pas de nez. Fait qu'en vieillissant, il va se faire construire par son père adoptif des nez en bois qui va ensuite apprendre lui-même à se tailler. Donc, il va toujours les changer puis les faire évoluer au fur et à mesure qu'il va vieillir puis qu'il suffit à son visage. Je ne pense pas que c'est une caractéristique qui est précise ou importante dans le flot d'histoire au complet, mais c'est quand même partie intégrale puis quand même personnelle du personnage de Justin Trouvé. Il se fait tout le temps demander par tout le monde s'il a la lèpre. Il faut tout le temps qu'il prouve qu'il l'a pas parce que ça peut porter à confusion. Tu sais, quand tu cachais avant certaines parties de ton corps, c'était pour montrer, pour cacher les galles que tu avais ou les signes d'infection que tu pouvais avoir. Il était confié à une nourrice puis son mari qui l'ont élevé quand même plusieurs années jusqu'à temps qu'il devienne pratiquement un adulte responsable. N'oublions pas qu'être adulte dans les années 1600, ça voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça c'est quand même bien, il a eu une bonne éducation, il a passé à ça d'aller dans les rangs de l'église. Fait que ça c'est comme genre le top que tu pouvais faire pour avoir une carrière structureuse dans les années 1600. Mais ça a un peu viré le bord quand il y a une troupe de saltimbanque qui s'est pointée au village puis il restait une couple de jours. Puis là, il est tombé amoureux d'une demoiselle. La chère mouchette qui en fait lui donnait peut-être l'impression sans vraiment le vouloir qu'elle l'aimait. Mais bon, c'était pas tout à fait réciproque. Elle voulait juste le money money. Fait que quand c'est rendu le temps à la troupe de partir, Justine il existait. « Bon, est-ce que je suis la femme que j'aime? Est-ce que je reste chez nous puis je fais rien? » Et c'est ce qui a changé complètement le cours de l'histoire. Parce qu'une fois que la troupe elle est partie, Justine regrette de ne pas être partie avec eux autres. Ça fait qu'il va voler l'argent de sa famille adoptée, il va aller voler de l'argent en ville. Il va partir à la course, il va être comme genre, « Je peux la retrouver! Au nom de l'amour et de la possibilité de faire de l'argent dans un cirque! » Ça s'est pas passé comme qu'il voulait. Il les a retrouvés. Ça, cet objectif-là, il a réussi. Mais là, il dormait tout, fait qu'il s'est comme couché à côté de sa mouchette comme si de rien n'était, en espérant se réveiller avec un doux baiser le lendemain. Hum! Le lendemain, il s'est réveillé avec un maudit mal de tête parce que qu'est-ce qu'il s'est pas passé pendant son sommeil? Ils se sont rendu compte qu'il est revenu. Ils ont volé toute la cage que lui avait déjà volée. Ils ont volé son neige puis il avait plus de nez. Hum! That's nice! Ça fait que là, il repart à la quête de les retrouver, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que là, il veut avoir ses affaires. Ah, je l'ai pas précisé encore, mais quand il est parti de sa maison, il voulait pas se faire attracer, fait que c'est mis à se faire appeler Justin Pibrak. Fait que quand il a finalement retrouvé les voleurs, il met à se battre avec eux autres pour essayer de ravoir son stock. Pis, ben, le genre de police les trouve, pis ça se passe pas comme il faut, parce que là, ils arrêtent toute la gang, pis ils sont les trois qui se battaient. Pis ils sont comme genre, ouais, allez-tout en prison, vous êtes tous des voleurs. Pis là, Justin est comme genre, non, c'est eux autres qui m'ont volée, pourquoi vous m'arrêtez, moi aussi? Pis dans le fond, ça n'a rien changé, parce qu'il s'est refait de pétail, pis il s'est ramassé en prison pareil. Fait que... Mais là, une fois en prison, il essaie de montrer que c'est pas un criminel. Non, je n'ai rien fait, s'il vous plaît, croyez-moi. Pis là, il se met le geôlier de son bord, montrant qu'il est très éduqué, pis qu'il peut faire des tâches pour lui. Fait qu'il se met à être son script, donc il écrit des lettres pour lui, pis il répond à son courrier, des trucs comme ça, quand même assez importants. Il va rester en prison quand même assez longtemps. Alors, pendant que Justinien vit sa vie avec les joyeux Saltimbank, il s'est passé un gros, gros phénomène. Il y a eu un crime absolument horrible, un domestique pour le baron, je crois, qui a fait cuisiner, oui, cuisiner, le nouveau-né, parce qu'il avait mangé une volée une couple de semaines auparavant, pis ça faisait pas son affaire. J'ai l'air de rendre ça vraiment banal, mais le crime en tant que tel l'est pas, parce que c'est la première chose qu'on raconte dans le roman. L'exécuteur de la ville de la côté, il est pas dispo. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu! Là, il essaie de s'arranger pour trouver quelqu'un qui va pouvoir le remplacer, parce qu'ils ont pas de seigneur officiel à Belle Rocaille. Là, ils se mettent à mettre des récompenses, ils se disent, ah, si vous êtes prêts à faire ça, on va vous donner de temps, blablabla. Il y a pas de preneur, parce que bien évidemment, pour devenir un bourreau, ça te prend plus que juste 5 ans. Fait que bon, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et là, le geôlier, le directeur de la prison, le responsable de la prison, whatever, il voit cette annonce-là pis il est comme genre, ah, mais quelle belle opportunité pour mon cher Justinien! On va négocier sa sortie de prison s'il fait l'exécuteur. Pis, en échange, je vais m'arranger pour qu'il reste mon script pendant au moins 10 ans. Fait que ça a l'air bien le fun sur papier, fait qu'il se dit, hé, moi, il va y en parler. Fait que là, il s'en va voir Justinien dans sa cellule, pis là, il est comme genre, hé, t'as-tu vu le marché? Check bien ça, fais ça! Pis Justinien, il est comme genre, hm, je suis pas assez fort pour être un exécuteur, moi, je ne réussirai jamais à briser les os. C'était son objection première, c'était ça. C'est comme, ah, je suis pas assez fort pour briser les os à coups de bâton. Hum, alors, ton problème est physique et pas mentable avec ce qu'on vient de te proposer, mais bon, ça, c'est un outil, on va en parler plus tard. Bref, une chose, on entraîne une autre, et Justinien se ramasse à accepter, parce qu'en même temps, il n'y a pas vraiment le choix, de jouer l'exécuteur pour ce procès-là. Pis Sadlake a fait une méchante belle job, parce que là, une fois que c'est rendu le temps de partir, le seigneur a comme fait, hm, non, tu vas rester mon bite, pis tu vas être mon exécuteur officiel. Encore là, Justinien n'était pas tendante avec le concept, mais encore une fois, ses objections étaient vraiment plus pratiques que morales. Alors, une chose en a entraîné une autre, et notre chère Justinien est devenue l'exécuteur officiel pendant quand même plusieurs années, et toutes ses générations qui l'ont suivi le sont devenues aussi. On voit pas l'histoire de tous les générations, mais on se rend ensuite au septième. Alors, Hippolyte Pibrak, qui est le septième exécuteur de la ville de Belle Rocaille. Celui-ci, par contre, n'a pas d'hériti, parce que son fils, notre cher Léon, a décidé de devenir boulanger, et il ne veut rien savoir de la famille des Pibraques, et il exècre son nom et la réputation qui vient avec. Et son autre fils s'est fait assassiner alors qu'il s'en allait partir en Amérique avec toute sa famille. Par contre, il y a un survivant dans ce massacre-là. Alors, Hippolyte va recueillir son petit-fils et l'éduquer à devenir le prochain exécuteur de la famille Pibraque. Tout ça se passe environ dans la fin des années 1800, et le roman se termine alors qu'on est à l'aube de la Première Guerre mondiale. Alors, comme vous allez l'avoir compris avec le résumé que je viens de faire, il y a deux parties à l'intérieur du roman. La première partie est concentrée sur l'histoire de Justinier Trouvé, et la seconde partie nous raconte l'histoire de Hippolyte, de Léon, et de notre jeune garçon dont j'ai oublié le nom. Saturé. Saturnin. Saturnin. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées dans chacune de ces parties-là. Ils ne sont pas nécessairement racontées dans l'ordre non plus. Surtout dans la première partie, on commence par nous raconter le meurtre de l'enfant, puis après ça, on saute à l'histoire de Justinier, comment il a vieilli et tout ça. Puis avant ça, on nous raconte toute l'histoire de la ville de Belle Roqueille, puis là, comment l'exécuteur en est venu à aller ailleurs, puis toutes ces histoires-là. Tout est vraiment entremêlé, puis mélangé. Fait que prenez le temps vraiment de vous concentrer, puis de vous rappeler à chaque début de gros paragraphe où est-ce que je suis, puis en quelle année on est. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis perdue. Fait qu'il faut bien rester concentré là-dessus, puis ça se peut que vous vous perdez, mais inquiétez-vous pas, tout finit par se relier à quelque part. Puis en gros, il faut se souvenir de l'histoire de Justinier. C'est lui qui est le plus important dans cette histoire-là. Dans la seconde partie, c'est vraiment plus littéraire. On commence vraiment avec un début, on a un milieu, puis on a une fin. C'est pas mal très chronologique. Il y a pas vraiment de saut dans le temps que ce soit, à part au moment où on suit la famille du second fils d'Hippolyte, puis qu'on voit les brigands les attaquer, puis qu'on raconte cette histoire-là, qui se passe techniquement en même temps qu'une autre scène dans le roman. Mais bref, ça, c'est pas tant mélangeant. Je peux pas dire que c'est un roman de style naturaliste, parce que j'ai trouvé l'information de nulle part, mais c'est extrêmement détaillé. Il y a vraiment beaucoup de thèmes, puis c'est très historique, par exemple. Ça, je peux le dire, c'est un roman historique quand même, parce que c'est très accurate au niveau de l'histoire. Alors, il y a des termes qui sont beaucoup utilisés par rapport au système séniorial, puis toute la hiérarchie, puis les classes sociales, puis bon, la position du bourg, la position de l'église, tout ça. Il y a beaucoup de références qui sont faites de cette époque-là, puis c'est pas des références nécessairement qu'on a de base. Alors, n'hésitez pas à vous mettre un petit schéma à côté de la pyramide des classes sociales, ou, bon, vous faire une ligne chronologique en quelle année telle affaire est arrivée. Ça m'étonnerait que votre examen soit pointu à ce point-là, mais pour vous aider à mieux comprendre l'histoire, des fois, juste garder une petite feuille à côté pour faire les liens, ça peut peut-être vous aider à vous en sortir plus facilement. Dans la deuxième partie, on commence avec l'histoire de Léon, qui ne veut pas être associé au nom de sa famille, puis qui a beaucoup de difficultés à se faire respecter, ne pas se faire craindre dans la ville, puis il y a bien de la misère à vivre avec ça, sa femme aussi. Ensuite, on switch un peu plus sur l'histoire de Hippolyte, donc le septième exécuteur quand même, comment cet homme-là vit, parce qu'il s'en est quand même assez âgé, puis il a perdu un de ses fils dans une attaque quand même assez violente. Alors, on voit toute cette espèce de violence qui le draine, puis bon, ok, go, on s'en va à la poursuite des brigands, qui vont tuer mon fils et sa famille, et vers la fin de l'histoire, on va plus suivre Saturnine, qui a vraiment appris le métier d'exécuteur, puis qui l'applique pratiquement à la lettre. Je ne peux pas vous montrer l'épaisseur du livre, parce que justement, je ne l'ai pas, je l'ai commandé, mais il n'est pas arrivé encore, mais c'est quand même un bon... une bonne couple de centaines de pages. Ça fait que préparez-vous mentalement à une grosse lecture. Puis pour ceux d'entre vous qui savent déjà que c'est un petit peu plus long, des fois, embarquer dans l'histoire d'un roman, vous êtes venu de commencer un petit peu plus d'avance en sachant dans quoi vous embarquez, puis que ça peut être un petit peu plus complexe que d'autres lectures qui sont vraiment plus linéaires. Parce que le résumé que j'en ai fait, c'est un résumé qui est quand même... je ne m'arrange pas qu'il soit fidèle à ce qu'il y a dans le roman, mais moi, je vous raconte tout le temps juste pas mal la trame du roman, donc le début qui s'en va vers le milieu, qui s'en va vers la fin. Toutes les side stories à côté, ou les explications supplémentaires, ou les mises en contexte d'ailleurs, je ne les ajoute pas dans le résumé parce qu'à un moment donné, mon résumé va finir la longueur du roman. Avec la fin du livre, puis avec l'intérêt vraiment de moins en moins important que les spectateurs associaient à l'exécution publique, j'ai même pu moi-même assumer qu'autour de cette époque-là, donc au début des années 1900, la peine de mort a commencé lentement à mourir puis à s'éteindre. Et bien non, la peine de mort a été officiellement abolie en France en 1981. Le dernier condamné, il a été en 1980. Et pour ce qui est du Canada, on a aboli la peine de mort en 1976. Elle a toujours été en vigueur jusqu'en 1998 dans les cours martiales, donc qui est le système judiciaire militaire. 1998. Je suis née en 1998. Alors dans l'évolution du roman, on va vraiment passer à travers différentes époques, et les éléments historiques qui sont associés évoluent aussi avec. Alors à la fin des années 1600, on utilise la crucifixion. Alors on va casser tous les os du corps, et on va placer l'individu sur une croix, puis on va le laisser mourir d'atroces souffrances. Alors que dans la deuxième partie, on va plus faire référence à de la pendaison, puis à la guillotine. Ça va avoir eu le gazage, le fusillade, la hacheuse électrique, et maintenant aussi l'injection létale, qui sont pratiquées un petit peu partout à travers le monde encore aujourd'hui. Au moment où je tourne la vidéo, il y a plus de 50 pays qui pratiquent encore la peine de mort activement. Il y a beaucoup d'organismes comme le ministère international qui essaient d'appliquer de la pression pour qu'elle soit de moins en moins pratiquée dans plusieurs pays, ou du moins que les conditions dans lesquelles sont détenus les prisonniers et tout ça ne soient pas aussi atroces que le peuple aide à certains endroits. J'ai laissé plusieurs liens dans la description d'organismes d'un ministère international qui nous parle de la peine de mort, de l'évolution de la peine de mort à travers le temps et où on en est aujourd'hui avec son abolition internationale. Alors ça peut être des bons éléments si jamais vous voulez commencer avec un sujet amené quand même assez fort. C'est le fun des fois d'apporter quelque chose ailleurs, puis si vous parlez de l'évolution de les exécutions ou ce que c'est devenu aujourd'hui ou comment c'est vu à travers le monde maintenant, ça peut être peut-être plus intéressant que de juste dire depuis la nuit des temps, les hommes tuent les hommes. Alors comme je viens d'en parler, on passe dans le roman à travers plusieurs méthodes d'exécution différentes. Mais le roman s'arrête juste avant la première guerre mondiale. Comme si c'était la fin des exécuteurs, ou du moins la fin de la famille Pibrak. On sait même pas techniquement si c'est vraiment la fin de la famille Pibrak. Ça s'est laissé à la déduction du lecteur. Mais qu'en est-il du reste du monde? On se rappelle que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Ça a pris un exécuteur jusqu'au dernier condamné en 1980. Alors ça pourrait être quelque chose d'intéressant de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec les Pibrak après la première guerre mondiale? Ensuite, comment ça a passé à travers le 20e siècle? Comment ça s'est rendu jusqu'au 21e? Parce que ça s'est rendu au 21e et encore, comme je l'ai dit, au-dessus de 50 pays qui la pratiquent la peine de mort. Alors techniquement, le métier d'exécuteur existe encore. Alors aujourd'hui, même si on utilise des méthodes d'exécution par médicaments et non par crucifixion, c'est quand même la job de quelqu'un de tuer quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ça peut prendre pour quelqu'un comme montant d'argent ou comme avantages sociaux pour faire quelque chose comme ça? Non, mais on pense aussi qu'à l'époque, le bourreau, l'exécuteur, tout ça, était connu de tous ceux du village. C'était connu qu'on avait peur de ces gens-là, on les fuyait. Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de mettre un visage sur les gens qui provoquent l'injection létale, qui active l'électricité sur les chaises électriques pis qui fusillent? Il y a de ça aussi, quand on est caché pis qu'on se fait pas voir, et que ça peut pas d'une certaine manière affecter notre réputation à grande échelle. Est-ce que nos réflexions morales, est-ce que nos obstacles moraux nous encombrent moins? Sûrement pour plusieurs, oui. Ok, en premier, what the fuck le mot « garce » à tous les putains de deux minutes. Surtout qu'on fait juste l'utiliser pour parler des femmes. Bon, ok, oui, on va me dire, c'est « historically accurate ». Mais le roman, il est écrit en 1991, il est pas écrit en 1600, vraiment. Quoi, ce mot-là, il sert à quelque chose, il est pas pertinent, il est là, pis à chaque fois que je le voyais, pis qu'il était vraiment juste utilisé pour dire « cette garce, qui est en fait une femme », ça venait me fâcher, pis ça me fâche encore de voir ce mot-là à tout bout de chat dans ce roman-là, parce qu'il sert à rien, il amène rien constructif à l'histoire, à part un mot avec une connotation haineuse qui sert à absolument rien, à part me mettre un gris. C'est écrit quelque part dans un texte religieux que l'exécuteur est exempté de la peine capitale, sa chaleur en enfer, parce qu'il exécute des gens, parce qu'il tue des gens. J'ai trouvé l'information nulle part, fait que je vous pose la question. Est-ce que c'est vraiment écrit quelque part, ceux d'entre vous qui se connaissent un petit peu plus en théologie, est-ce que c'est vraiment écrit dans les écrits sains que l'exécuteur est exempté de ses propres crimes? Parce qu'il était beau juste exécuter des meurtriers, c'est quand même un meurtre! En dégât! Je l'ai répété à quelques reprises déjà pendant que je faisais l'analyse. Lorsque nos objections sont pratiques et non morales, est-ce qu'il n'est pas là le problème? Tu sais, Justinien, dès le début, il est comme genre « Ah, je ne suis pas physiquement assez fort pour être exécuteur ». Il n'est pas genre « Ah non, c'est mal, je ne dois pas faire ça, je ne peux pas faire ça ». Non, non! Fait qu'à quel point il a vraiment essayé de s'en sauver, tu sais, à quel point il ne voulait vraiment pas être exécuteur. C'est comme oui, il n'a pas eu le choix d'une certaine manière, mais en même temps, il ne s'est pas bien battu moralement non plus. C'est un roman aussi qui m'a amenée à me poser la question par rapport à tout ce qui est et à quel point on est prêt à faire quelque chose quand c'est la dernière chose qui nous est possible de faire. Donc c'est sûr que, bon, je viens de le dire, les idées morales de Justinien sont peut-être un petit peu ébranlées, il n'a peut-être pas eu le cœur aux bonnes places, mais c'était quand même la dernière chose qu'il lui restait à faire pour pouvoir sortir de prison. Fait que si on se retrouvait nous-mêmes dans une situation comme ça, où la seule issue, ce serait de porter violence à quelqu'un, combien d'entre nous le ferait? Tu sais, c'est comme l'histoire de « Ah, tu ne sais pas ce que tu es prêt à faire tant qu'il n'y a pas un prix dessus ». Fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on serait prêt à faire à moins de se trouver dans une situation d'extrême danger ou de besoin extrême de se sauver de quelque part. Fait que je ne peux pas vraiment juger Justinien d'avoir pris cette décision-là, même si je peux juger le fait qu'il ne s'est pas battu avec ses convictions, mais bien avec ses petits muscles. Si vous aussi vous avez résolu le mot croisé avant d'arriver à la dernière phrase du roman, je suis avec vous. Comme dernière petite réflexion, je pense que le titre a vraiment été beaucoup plus poignant s'il n'avait pas été écouté dans le texte. En même temps, c'est écouté dans le texte, donc c'est pour ça que ça en est devenu le titre. C'est la devise des Pibraques. Mais déjà, juste en voyant le titre, j'avais déduit beaucoup de choses qui me ramenaient à la raison pourquoi c'était la devise des Pibraques. Fait que si ça ne l'avait pas été, je pense que le titre m'aurait vraiment beaucoup plus percuté. Mais parce que ça l'était, on dirait que je voyais juste « Ah, c'est un élément fort du roman, je vais le prendre, je vais le mettre comme titre ». J'aime les titres qui sont vraiment profonds, qui vont pousser les choses très loin. La devise des Pibraques le fait extrêmement bien. Mais les deux mixés, je suis comme genre « Ah, il me semble que ça enlève un petit poids ». Alors c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir réussi à aider mon petit frère dans son examen. Puis je suis contente de travailler sur des vidéos comme ça qui vont pouvoir, je sais, aider au moins une personne. Fait que thumbs up for me. Pour ceux d'entre vous qui ont à lire pour leur examen, je vous souhaite un gros merde, comme dans mon jargon théâtreux. Et on se dit à un lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont compris ou qui n'ont pas compris mon malaise avec le mot « Garce » dans le roman de Dieu et nous seuls le pouvons, attachez bien votre truc. Parce que l'analyse de la semaine prochaine, elle va faire grincer des dames. Mais comme c'est un livre qui est lu dans plusieurs écoles et que c'est un roman qui fait un classique de la littérature, je ne peux pas passer à côté. Alors je me lance et j'espère que j'ai un parachute. C'est parti. C'est parti.